Nous sommes avec Éric Coriolan qui est à la tête du collectif citoyen Sentinelle-Grois de Loup. Il se penche sur cette question de la vaccination, de cette campagne de vaccination qui se fait chez nous en ce moment et ailleurs dans les Antilles. Et puis des restrictions par rapport aux soins que l'on pourrait avoir et qui sont quasiment refusés. Alors il se pose énormément de questions, il a certainement des réponses. Qui sont vos interlocuteurs dans cette autre campagne que vous venez ? Nous n'avons pas d'interlocuteurs. Aujourd'hui nous sommes un collectif qui proteste. Alors nous sommes pour cette protestation contre la vaccination obligatoire. Il y a un collectif qui s'est constitué avec 31 organisations syndicales, citoyennes et politiques qui organisent hebdomadairement des rassemblements et des meetings. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est pas mon nom de 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 nom. Donc on apporte le message à la population. Nous avons énormément de personnes de la santé, des pompiers aussi, qui ont rejoint ce collectif, ce regroupement d'organisations parce que leur travail est menacé pour le 15 septembre avec ce pass sanitaire. Donc nous sommes une 31 organisation qui sommes totalement en harmonie sur le refus du pass sanitaire qui est quelque part un pass vaccinal déguisé. Et Sentinelle a une position qui est beaucoup plus, qui est contre, très sceptique sur cette vaccination de masse. Mais dans ces organisations, il y en a aussi qui acceptent la vaccination et qui pensent que c'est une solution. C'est là qu'il faut faire preuve d'ouverture parce qu'il y a des gens qui croient, qui sont devant le danger qui a été présenté de cette maladie, acceptent ce qui a été présenté comme solution et se disent, bon voilà, on essaie de se battre contre l'obligation vaccinale, mais c'est la seule solution qui a été présentée. Et nous à Sentinelle, nous disons que non. Comme interlocuteur, personne ne nous a vraiment adressé la parole. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'interpeller le président de région en début de crise après la déclaration du président de la République pour lui demander d'intervenir parce qu'on était pratiquement à 85% de non vaccinés. Et j'ai eu l'occasion de lui dire, qu'allez-vous faire ? Parce que 85% des Guadeloupéens n'étant pas vaccinés, il y a une menace directement sur les emplois des personnels de santé, il y a une menace directe sur les libertés fondamentales de 85% de la population. Jusqu'à aujourd'hui, la seule réponse qu'on a pu constater, il ne nous a pas répondu directement, mais c'est qu'il est parti dans une courbe arrière vaccinale avec lui et le président du conseil départemental. Donc nous avons affaire à des gens qui sont dans une logique, dans une démarche, tel en rouleau compresseur, et qui appliquent les décisions venues de l'Hexagone sans véritablement opposer d'alternatives. Contrairement à la Guyane, nous avons le député Serville qui quand même fait des propositions relativement correctes et honnêtes qui entend sa population. À Martinique, j'ai vu que Jean-François Nylor aussi a fait une intervention où ils entendent les remonter du terrain. À Guadeloupe, on a l'impression que l'autorité, enfin la représentation politique, veut passer en force. Ils ont été très silencieux jusqu'au passage du ministre Lecornu qui est passé, qui a dû secouer un peu quelques puces et qui leur a dit qu'il faut monter à la télé, il faut aller dire aux gens de se vacciner. Ce n'est pas ça. Donc ce ne sont pas des interlocuteurs. Nous continuons. Il n'y a que la population européenne qui, en se levant massivement, pourra faire reculer ces gens-là. Quelle proposition il faut adapter la politique sanitaire à notre territoire ? Nous sommes une île. Il faut gérer cette pandémie différemment. Il n'est pas normal de bloquer une économie déjà si fragile, si fragile financièrement, économiquement, mais aussi une société fragilisée par un taux de chômage qui n'existe pas en Hexagone. On ne peut pas se permettre d'appliquer, même s'il y a quelques modifications à la marge, les mesures qui sont faites pour la France. Il faut tester et isoler les personnes qui sont en fragilité. Il n'est pas normal d'envisager de vacciner massivement des gens qui n'ont aucune chance de subir des formes graves de la Covid. C'est une ineptie totale. Donc voilà, il faut aujourd'hui que notre personnel politique fasse valoir nos spécificités, fasse valoir le fait que nous ne pouvons pas jouer comme ça avec une économie fragile, nous ne pouvons pas jouer avec une population comme celle-là qui a déjà subi tant de dommages au travers des années, qui régulièrement est suivie ou est tombe malade de la cause d'effets négatifs de la chlordécone dans les corps, de l'eau qu'on n'a pas en abondance, en quantité et en qualité, de sargasse qui est en train de nous polluer notre air et notre respiration en permanence, et en plus un harcèlement sanitaire pour de la vaccination. Trop, c'est trop. C'est pour ça que nous à Sentinelle, aussi nous avons lancé une pétition. Nous avons lancé une pétition pour demander au président des deux assemblées de quitter leur mandat. Nous pensons qu'ils... Carrément, de quitter leur mandat. Oui, 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 nous demandons à ce que le président Chalus et le président Lozbar quittent leur fonction parce qu'ils ne sont pas en phase avec 80% de la population européenne. Bien entendu, ils ne vont pas forcément démissionner, mais c'est une façon pour nous d'envoyer un message pour expliquer à ces gens-là que plutôt que d'appliquer une politique qu'on vous dicte depuis Paris, écoutez vos populations. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 2500 personnes qui ont signé en 4 jours, c'est énorme. Donc, challenge.org, vous pouvez chercher, il y a donc cette pétition en ligne. Lozbar et Chalus démission et nous ne lâcherons pas là-dessus. Ça n'est pas un acte... On ne va pas refaire le match. Ils sont élus, mais à un moment, j'ai été candidat au régional. Vous le mettez un coup de pied dans la fourniture. Je ne cherche pas à les remplacer. Ce n'est pas moi qui vais les remplacer, mais dans leur camp, il y a peut-être des personnes beaucoup plus courageuses qu'elles. Non. Oui, mais vous venez de le dire. Vous avez dit que quand les personnes sont élus, ça change. Alors, peut-être... Oui, mais on ne peut pas être autant en inadéquation et on ne peut pas être en défasage à ce point-là avec son peuple, avec sa population. Ce n'est pas possible que 85% de la population, 80% parce qu'ils arrivent avec la pression médiatique et de propagande à vacciner quelques personnes, on approche les 25%, je pense, selon ce que dit la RS. Mais il y a un fort taux de personnes qui refusent et qui, peut-être, vont se faire vacciner à cause de cette propagande, à cause de cette pression. Donc, on ne peut pas rentrer en guerre contre votre population comme ça. C'est que vous ne la représentez pas, vous êtes indigne de les représenter. Il faut écouter ceux qui ne veulent pas et trouver des solutions et ne pas leur dire de toute façon, on vous a entendu, on vous voit dans la rue, mais il faut vous vacciner. Grosso modo, c'est ce que dit aujourd'hui la République dans la politique. Oui, on dit surtout que c'est la seule solution. Oui, non, mais nous disons... C'est ce qui est martelé tous les jours. Nous disons très sincèrement qu'il faut des mesures adaptées. D'une part, il faut écouter plus les citoyens. Il y a un conseil scientifique guadeloupéen qui vaut ce qu'il vaut, mais qui existe. Il y a des scientifiques guadeloupéens qui n'ont pas la même vision que ça. Il faut les écouter également et arrêter de vouloir passer en force. Rien ne se fera, parce que de plus en plus, la population se lève. Il n'y a qu'à voir les meetings. Nous étions près de 3 000 personnes à Bouillantes. Un jour de confinement, un samedi matin, c'est énorme. Les marches à Pointe-à-Pitte, étaient 5 ou 6 000 personnes. Donc, les guadeloupéens se mobilisent et vont continuer de se mobiliser. Couvre-feu au confinement ou n'importe quoi, ils vont se mobiliser. Et on ira avoir une paralysie du pays. Je pense que les salariés n'accepteront pas ce diktat. Les salariés n'accepteront pas cette dictature qui est présente. Il faut discuter. Il faut trouver des solutions alternatives. On ne peut pas aller droit comme ça dans le mur. Et il y a une autre chose qu'il ne faut pas négliger. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes des quartiers, on ne les voit pas. On ne les entend pas. Il y a une colère aussi qui monte et qui va exploser. Donc, gérer, c'est prévoir. On n'a pas su prévoir aujourd'hui cette quatrième vague, ce qui fait qu'il y a une vague énorme de décès. Mais sociétalement, il faut aujourd'hui essayer de limiter la casse. Il n'y a que par des décisions politiques fortes de la verticalité, de l'audace qu'on va y arriver. Donc, c'est ça votre proposition ? Oui, la proposition aujourd'hui, nous disons qu'il faut tester. Il faut regarder quel est l'état véritablement de la présence de ce Covid dans le territoire européen. Faites par exemple des tests sérologiques dans leur nature. On est en train de vacciner. Par exemple, j'ai vu un médecin le dire, je le répète, je reste toujours dans mon casier. Je ne suis pas scientifique. Mais plusieurs médecins le disent, en période de pic épidémique, on ne vaccine pas massivement comme ça. J'ai vu des médecins, sur le débat de Guadeloupe 1ère il y a trois jours, un médecin l'a dit à un nouveau sur le plateau, mais manifestement, ces fondamentaux de la médecine ont disparu. On ne vaccine pas en pleine période épidémique. Donc, on dit aux gens, déjà, un, si vous êtes convaincus par les gens qui vous disent que vous vaccinez, faites-le, mais assurez-vous d'abord de votre sérologie que vous n'avez pas le virus. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, faire pression sur le personnel politique pour que des mesures adaptées à notre territoire soient prises. Est-ce que tout le monde peut se faire vacciner aussi ? Est-ce que ces personnes, par exemple, quelqu'un qui aurait le VIH, est-ce qu'il peut se faire vacciner ? Je ne sais rien, je ne peux pas répondre à cette question. Non, mais enfin, ce sont des questions que nous, on se pose. Mais c'est encore l'opacité. On revient sur l'opacité. Depuis le début de cette crise, depuis l'époque des masques et tout, les masques en plein air ou pas en plein air, dans les salles fermées et tout, il y a une opacité. On n'a pas su expliquer. D'ailleurs, tous les ratés du gouvernement étaient là pour le prouver. Il fallait un moment mettre les masques, il ne fallait pas les mettre. On a un balbutie. Alors, la grosse excuse, c'est que le virus est nouveau, on découvre jour après jour, sauf qu'il y a des vies qui sont en jeu. Et on ne joue pas avec la vie des gens, avec l'avenir d'une société comme ça, la roulette russe. Ces gens-là sont incompétents. Il faut les bousculer, il faut leur faire comprendre que le peuple est éveillé, que le peuple les regarde, que les gens n'accepteront pas cette espèce de dictature sanitaire, cette dictature eugéniste où, manifestement, depuis deux ans, certaines personnes se sont rendues compte que l'homme est mortel. C'est ça. Alors, la rentrée approche à grands pas. Il y aura certainement d'autres querelles entre ceux qui sont dans la rue et ceux qui demandent à ce que nous soyons vaccinés. Non, mais il n'y aura pas tant de querelles dans la rue. Ça va être très clair. Nous, on sait, les syndicats ont pris une disposition. Ça va être bloquable, la grève générale, illimitée à partir du 1er septembre. Ils ont eu tort de s'attaquer, en tout cas à la Guadeloupe, et l'Outre-mer va embrayer le pas. Et là, si ces mesures persistent, l'économie va être bloquée de manière illimitée, de manière illimitée, parce que les travailleurs européens ne l'accepteront pas. Je sais que vous cherchiez le mot radical et que vous avez passé le mot radical à côté. Vous connaissons. Vous avez dit deux fois, illimitée, mais je suis sûre qu'ils cherchaient le mot radical. Non, non, mais c'est la seule solution aujourd'hui, puisqu'ils ne veulent pas entendre raison, mais les travailleurs vont faire entendre raison. Et en s'orientant tout droit vers un blocage, une paralysie du système totalement à partir du 1er septembre, pour en sortir. Parce qu'on ne peut pas rentrer en confrontation avec 80% de la population. Il ne faut pas croire, parce qu'aujourd'hui, ils arrivent à vacciner quelques personnes supplémentaires à cause de la pression médiatique et de la propagande, qu'ils ont gagné la partie. De toute manière, à partir du 1er septembre, ça va être un blocage. Comme personne ne veut discuter, on verra bien s'ils viendront à la table, et puis ça ira où ça doit aller. Alors, vous avez posé une question dans l'un de vos articles. Vous avez dit, ai-je confiance en ceux qui, tous les jours, me présentent à la radio et à la télévision, le vaccin comme l'unique solution ? Et vous avez dit, enfin, vous posiez cette question-là, vous avez écrit, et c'était en faveur de qui ? En faveur de ceux qui nous écoutent, en faveur de ceux qui nous dirigent, en faveur de qui ? Oui, non, mais nous, alors, tout en étant très virulents, nous restons ouverts. Et nous disons que nous ne sommes pas plus intelligents que qui que ce soit. Les Guadeloupéens qui pensent être convaincus par les personnes qui leur disent que la vaccination est une solution, s'ils sont convaincus par leur classe politique, j'en suis pas sûr, parce que quand on voit les participations aux élections et la défiance qui existe, on n'en est pas certain, mais ceux qui sont convaincus de ce produit, de la solution vaccinale, qu'ils le fassent. Par contre, si vous avez un doute, n'écoutez pas ce qu'il vous est dit. Et en tout état de cause, ça c'est pour l'histoire même et pour les libertés fondamentales, de manière historique, et pour l'humanité, refuser de recevoir une dictate vaccinale pour travailler pour vos libertés. On ne peut pas aujourd'hui, parce que quand on commence, on en est là aujourd'hui, parce qu'on a accepté beaucoup de choses. Lorsqu'on a commencé à nous dire qu'il vous faut des masques en plein air, en plein soleil, et qu'on a accepté, on l'a fait. C'est une forme de conditionnement. Ensuite, on a imposé à nos enfants des classes primaires à l'âge de 7 ans des masques, on l'a accepté. Donc aujourd'hui, ce sont des tests également au niveau sociétal pour voir comment les gens réagissent. Et plus nous acceptons, plus ils avancent. Dans quel moment, il faut dire stop ? Et je pense que le moment de dire stop est arrivé. Et aujourd'hui, je vous le répète, avec les 31 organisations, nous irons au blocage, à la paralysie totale de ce système-là pour que ces gens comprennent. En tout cas, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Réunion, dans ces territoires qui sont très peu vaccinés, nous n'avons pas l'intention d'obéir aux dictates du gouvernement français. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette belle rencontre avec vous, Éric Coriolan, responsable ou leader de Sentinelle Guadeloupe, associé à d'autres, à 31 autres, 31 autres, comme on peut dire, organisations, voilà, merci, pour pouvoir mettre, voilà, mettre les choses au clair et puis permettre à la Guadeloupe de voir clair dans tout cela. Nous comptons sur vous autres qui nous regardez là maintenant. Si vous avez des choses aussi à dire à ce propos, eh bien, vous serez les bienvenus. En tout cas, merci beaucoup. Du coup, je vous laisse une petite conclusion. Oui, non, mais je veux dire, Guadeloupe, aujourd'hui, la situation est compliquée. Nous ne sommes pas dans le déni. Il y a vraiment un virus qui circule qui est peut-être, selon nous, mais ça, c'est la position Sentinelle, exagérée dans la façon dont elle est présentée aux populations. Il faut garder votre sang-froid. Lorsqu'on a peur, on est affaibli et on ne peut pas s'opposer de manière efficace. Donc, gardez le calme, gardez votre sang-froid, observez ce qui se passe. En votre âme et conscience, choisissez la solution qui vous paraît la mieux pour vous, mais surtout, ne sacrifiez pas vos libertés pour un peu de sécurité sanitaire. Merci beaucoup, Éric Coriolan. Merci d'être venu. Et c'est dans le grand verre, si vous avez encore la parole, pas de bon problème. Merci à notre charmante demoiselle qui nous fait des gestes là. Je vous embrasse tous. Je vous dis encore une fois merci pour tous vos encouragements, en fait, toutes forces là, je vous laisse. Et ça sera demain ou après-demain pour une prochaine émission. Raphaël est là.